gris ah je suis bien content il est magnifique magnifique et super bien fait en gris dont il faut vivre c'est pratiquement eux qui sont responsables de tous les enlèvements abduction expérience heures enlèvement des êtres humains jusqu'aux des gens plus jeunes j'ai pas dire comment on a compris donc je suis bien content de l'avoir reçu parce que dans l'hyphologie c'est quand même quelque chose qui est énorme il ya plus en race de gris et les grands gris des petits gris des gris velus des gris orange des gris blancs des gris bris dans un cas la revanche je suis chien me fait déjà un petit peu l'échelon c'est non mais l'impression qu'il va utiliser les grands gris et des petits gris les gris clonés les bons plusieurs races de gris il y en a des bons si on a des très mauvais l'ex sont extrêmement froid bon mais en tout cas la sculpture les magnifiques dans le domaine ufologique de tout ça peut être le seul on va revenir sur la sculpture qui est juste magnifique n'est pas de nez c'est bien sa petite bouche une fente grand yeux en amande noir qui fait penser un petit peu au chouette au passage comme dans un film ferrand fait phénomène paranormal je crois mais la jovovitch y'a pas de trouver pas d'oreilles c'est des trous donc on la retrouve aussi dans les contrats en 1954 qui a été signé avec en the world ils ont fait un pacte avec malheureusement ils se sont amusés à abuser des abductions dans les 50 ans les gris évidemment gris dorion ouais que c'est que c'était pas trop non plus métal et dessus mais la sculpture à l'est magnifique voilà j'adore j'en filme avec beaucoup de portables en 3d alors il faisait le même le mec alors c'est même qui m'a fait pour eux j'avais montré l'arguina c'est même tellement fabrique en particulier il m'avait fait pour aussi pour le crash de keigsbourg c'est là bas voilà je suis bien content parce que et puis le thé à retrouver voilà et là j'attends plus tard je crois donc je sais pas que je vais recevoir peut-être dans cette semaine je pense pas plutôt la semaine prochaine je pense insectoïdes les insectoïdes aussi on en parle beaucoup couleur vert un truc bon bien pas très rigolo à le voir mais bon ça dépend des races comme je dis l'octobre la sculpture elle est magnifique le crâne c'est bien ça va faire 20 ou 25 cm d'eau je ne sais plus c'est quand même assez impressionnant et le mec c'est quand même un pro franchement c'est très joli et j'ai pris le gris parce que ça m'intéressait pas il faisait même en buste avec vergina crash de brésil en même taille et puis insectoïdes en même taille en plus ça m'intéressait pas j'ai pas fait un port de buste le gris voilà je trouve que c'est tellement plus commun enfin qu'on m'intéressait beaucoup plus par contre à faire une que je vais recevoir après c'est une figurine insectoïdes comme pour vergina c'est autre chose c'est complètement tu veux dire un démon j'ai bien content c'est bien fait en plus après il y avait des autres trucs de type peut-être vous savez de stargate j'ai pas pris j'ai préféré prendre un gris de l'ufologie pour voir le buste est très joli très sympa quand même assez imposant une grosse tête et bien sûr tout de fou l'artélépathie et tout on ne sent pas surtout quand ils travaillent avec les reptiliens c'est pas les plus joyeux très loin de ils sont extrêmement froid ils n'ont pas de compassion ils sont complètement autant de tas de ta tête voilà on reste pour ça aussi des fois des multiations de bétail et c'est un peu de tout ils enlèvent des je vais dire quoi mais les plus jeunes voilà je vais pas rentrer ton truc parce que voilà pour ceux aussi le domaine ufologique donc moi je le sais ça fait quand même plus de 25 ans je m'intéresse à ça et maintenant je le sais j'en suis pratiquement convaincu et puis le mystère là dedans pour moi voilà un truc de fou quoi mais en tout cas la tête est bien fait parce que même là il est tout ça c'est très bien joli très bien foutu et le nez c'est bien ça c'est deux trous c'est deux fentes n'est pas de nez c'est voilà une bouche très fine des yeux alors là c'est de gros yeux en amande noir comme s'ils avaient des lentilles à limite c'est comme s'il y avait des lunettes télescopique mais à mon avis c'est peut-être aussi des faux écrans j'ai l'impression aussi mais ça c'est ma façon de le dire peut-être que c'est des faux trucs ça ça pourrait enlever derrière ça peut être des yeux normaux on va dire pas et là ça serait des fonds noirs pour hypnotiser mais en fait ce serait comme des lunettes donc ça aussi ça peut être possible il ya de toutes sortes un donc mais combien de toutes sortes de grilles n'a pas fini la même comme ça trois carré magnifique voilà extraordinaire la couleur les magnifiques c'est ce que je voulais de toute façon très très jolie et moi qui aime bien le domaine phologique alors là très contente d'avoir très belles pièces je peux montrer après le fond d'écran gris bris tout ça les enfants c'est je le montrais alors tout de suite alors c'est une image mais bon ceux qui font des dessins comme ça c'est pas un hasard par moment parce que ça pourrait donner un des enfants etc les yeux noirs moitié hybride l'enfant normal presque même si c'est un petit peu hybride l'oeil est moins hybride là c'est complètement hybride c'est un gris voilà c'est magnifique il sourit enfin moi j'irai pas serré la main mais bon ça dépend lesquels qu'on veut dire et avec son note qui n'est qu'ils sont très néfastes mais qu'ils sont néfastes mais qu'ils soient très bons voilà c'est pas les galactiques c'est encore autre chose acturien pliadien andromédien voilà c'est pas les reptiliens non plus encore tu sais pas les insectoïdes encore autre chose mais il ya quand même des bons là dedans je vais pas rajouter des livres tout ça j'ai pas trop mon bon là dedans parce que j'ai mon autre page galaxy one c'est pas compliqué sur youtube ou trouver un je suis le seul à faire ça avec autant de livres pratiquement le seul c'est unique que ce que c'est magnifique en plus j'ai bien peur que ce soit moi le seul à faire ça à présenter des livres autant comme ça et tant mieux j'ai trouvé mon truc voilà magnifique après qu'on y croit on y propose autre chose j'ai pas là pour forcer les gens j'ai remarqué ça c'est chacun ses trucs moi je me j'ai toujours dit chacun ses trucs vous n'avez pas oublié d'y croire tant mieux voilà moi je le sais quand même je sais que c'est la ceglis c'est pas de problème avec sa couleur sont magnifiques de soi on en parle de plus en plus c'est parce qu'ici en france on encore trop coincé tous les boulons malheureusement en tout cas l'aspect magnifique couleurs les magnifiques la sculpture n'est magnifique on revient le lien au mec c'est la prochaine fois c'est un insectoïde mais en figurine à peu près la même taille je crois un peu moins peut-être d'un centimètre je vous souhaite 25 jours ce qu'a déjà pas mal je vais faire que les photos je pourrais refirmer côte porte à main faire cinq six photos puis c'est tout très sympa à plus merci dans quelques jours je sais pas j'ai des films à balancer je vais pas trop en dire j'ai eu un truc et pourtant c'est je suis bien content la rue mais bon mais j'adore faire gaffe avec les points en ce moment parce que là ça y va fort voilà mais en tout cas la créature l'extraterrestre le petit gris short guise est magnifique même l'iride sur les fronts magnifique très belle pièce à la plus quelques jours peut-être deux trois quatre je sais rien fin de semaine à plus merci souris pour celui-là il ya même unis qui est encore plus petit que mika jackson c'est incroyable non j'aime pas moquer lui mais mais c'est vrai que tout en temps quand tu vois tu as l'impression que le nez est tellement c'est fou bon magnifique à la plus à bientôt 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2